Musique Des maisons d'habitation comme on en voit sous d'autres cieux, splendides et exceptionnelles les unes que les autres, cette cité est située dans la commune de Ntélé, dans la périphérie de la ville-province Kinshasa. L'épouse du chef de l'État, initiatrice de ce projet, a effectué une visite sur les lieux avant de la remettre aux heureux bénéficiaires, jusque-là encore inconnues. Également dans la délégation de la première dame, Olive Lembe Kabila, le ministre des Affaires foncières, Robert Mbouinga, qui n'a pas caché son admiration. Pour lui, cette œuvre constitue une énorme contribution dans son secteur. Je suis à la fois ému et impressionné. Ému de voir sortir du néant cette belle cité. Je voudrais vraiment que ce soit pour nous tous un exemple. au niveau des services du gouvernement, il y a un appui que nous devons lui apporter en ce qui concerne le ministère par rapport à la sécurisation des titres de propriété. Olive Lembe Kabila s'est ensuite rendue au centre hospitalier de la cité. D'une capacité de 300 lits, cette formation médicale en étape de finition dispose de tous les services, parmi lesquels une maternité et un bloc opératoire. Après l'hôpital, Marie-Olive Lembe a visité les bâtiments de l'école primaire. Déjà près, ils n'attendent plus que les équipements. Dernière étape de cette visite, le champ de légumes, un cadeau inattendu où les habitants de la cité pourront s'approvisionner à moindre frais. Les gouvernements congolais s'emploient à relancer les activités de l'Institut de recherche agronomique, l'INERA. Voilà qui justifie la descente d'une délégation du gouvernement conduite par le vice-premier ministre et ministre du budget, Daniel Mukoko Samba, à Yangambi de la province orientale. Il ne reste plus rien à l'INERA si ce n'est un posabâtiment construit par les colons. Pas d'eau, ni électricité, encore moins équipement. Infrastructures fortement délabrées, les laboratoires ayant cessé de fonctionner. À cela s'ajoute la démotivation du personnel. Cette mission gouvernementale était justement venue prendre la mesure des dégâts et proposer un plan de relance. Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre et ministre du budget, a la conviction que ce centre de recherche international va se rélever et donner le meilleur de lui-même. C'est d'ailleurs l'une des priorités du gouvernement Matata Pogno, dont le financement est prévu dans le budget 2013. Une des étapes dans l'agenda de la délégation gouvernementale de péché dans l'est du pays, c'est aussi la visite du poste de la Ruzizi 2 à Bukavu au site Kivu à la frontière avec le Rwanda. Sur place, un grand bâtiment encore en construction va abriter les différents services et opérateurs aux frontières. Il sera opérationnel dans un bref délai vu la situation sécuritaire présente dans cette partie est du pays. Confirmation faite par les conseillers du chef de l'État en charge des infrastructures qui m'a mis à la maison. Les travaux sont en phase de finition au niveau de Ruzizi 2. Les derniers plannings qu'on a examinés avec l'entreprise indiquent que au plus tard le 30 juin de cette année, l'immeuble sera complètement terminé. Pour la mise en service, il restera vous avez vu l'état de la route. il faut que l'office de route, les ministères des ITP à travers l'office de route puissent permettre la fluidité des véhicules. Voilà bientôt plus d'une année que l'eau est quasiment rare, voire même très rare pour les habitants des avenues Boussou-Mélo et Boussou-Djano dans la commune de Kassavoubou. La population de ce coin attribue la cause de cette rareté d'eau au mauvais état des canalisations de tuyaux censés ramener de l'eau au robinet. Nous sommes obligés de parcourir de longues distances pour nous procurer de l'eau, pour faire la lessive et les autres travaux ménagers. C'est vraiment regrettable. mon souhait c'est me procurer de l'eau ici chez moi chaque fois que le besoin se présente. La régie des eaux doit réparer ces tuyaux de canalisation d'eau. Certains habitants s'étonnent pourquoi les factures de la régie des eaux s'élèvent à si cher alors qu'ils n'utilisent même pas cette eau. Depuis plus d'une année l'eau est devenue une denrée rare ici. Nous avons un autre souci les factures qui s'élevaient à moins de 8000 francs autrefois s'élèvent aujourd'hui à 17000 francs congolais alors que l'eau ne tue pas. Un SOS s'est lancé aux autorités compétentes pour qu'une solution soit rapidement trouvée comme c'est le cas dans d'autres communes de Kinshasa. L'opération de salubrité publique initiée par l'hôtel de ville de Kinshasa se porte bien dans certains quartiers et communes de la capitale. C'est notamment le cas ici sur l'avenue Kassavubu non loin du marché Koweït dans la commune de Kalamou où les propriétaires des boutiques cabines téléphoniques magasins et autres terrasses se mobilisent chaque samedi pour assainir leur lieu de travail une initiative saluée par la population. Tous les samedis nous sommes obligés de nettoyer nos quartiers il y a cependant un souci ceux qui balaient reversent toute la poussière dans les caniveaux ceux qui risquent de le boucher alors que les caniveaux doivent eux aussi être bien entretenus. Pour d'autres cette opération de salubrité nécessite certaines mesures d'encadrement. Que le gouvernement mette à la disposition de ces jeunes gens qui travaillent des outils qu'il faut l'autorité urbaine doit engager des personnes qualifiées comme ce fut le cas il y a quelques années. Le gouvernement a donné un mot d'ordre et il est respecté malheureusement il n'y a pas d'outil de travail. Les personnes engagées pour la salubrité de la ville n'ont pas tous les outils malheureusement les fonds de caniveaux traînent devant les magasins et se reversent dans les canalisations d'eau. La population de cette partie de la capitale conscient de l'importance de cette opération demande un suivi continu à l'état congolais. L'Asecouia a pris les déçus du match comptant pour la 25ème journée de l'entente Lipopo sur Arc-en-Ciel. Asecouia a imposé son jeu dès l'entame du match et a ouvert le score à la 3ème minute par pénalty. Et c'est l'unique but du match. Arc-en-Ciel a tenté de revenir au score en 2ème mi-temps. Les attaquants de ces clubs n'ont pas réussi à concrétiser les quelques occasions qu'ils ont eues. à la fin du match le président de l'Asecouia a exprimé sa joie. C'est lui qui a créé les cieux et la terre et son fils Jésus-Christ. Moi je crois en Dieu et je fais le miracle avec Dieu. Je leur avais promis que je vais les battre à l'air et tout pour tout le monde ils ne sauront rien. Il faut croire au vrai football. Le vrai football c'est ce que vous avez vu. Je vais laisser les images à l'élingue. À l'élingue. À l'élingue. Et je vais croire à qui c'était qui c'était à l'éleur et à l'éleur à l'air et tout à l'éleur et 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 à l'éleur Il faudrait noter que ces deux clubs du quartier Livoulou occupent la tête de ces championnats. Arc-en-ciel premier avec 62 points et il est suivi de L'Asecouya qui a 48 points et il compte quelques matchs de retard. Asecouya avait battu en match allé Arc-en-ciel par deux buts à 1.